Bonjour Eric, on a déjà évoqué les possibilités du pack site dans certains articles du blog mais on ne l'a jamais encore réellement vu à l'oeuvre. Tu peux nous en faire une démonstration ? Bien sûr. Alors avec le pack site, sept étapes seulement suffisent pour créer la première version d'un site web déjà bien abouti. Toutefois, avant de te lancer dans la manipulation de l'outil, il est préférable que tu réfléchisses à ce que tu veux mettre à l'intérieur de ton site, histoire de ne pas rester planté devant ton écran à te demander ce que tu vas bien pouvoir faire du pack site. Alors il y a une astuce pour y arriver, elle consiste à recenser au préalable les textes et les images dont tu disposes déjà. Si tu as des plaquettes commerciales, par exemple, c'est un excellent départ. A partir de là, tu vas pouvoir imaginer le plan du site, c'est-à-dire les différentes rubriques qu'il va contenir. Ne perds pas de vue que tu pourras également intégrer certains services comme proposer par exemple des téléchargements à tes visiteurs, un formulaire de contact, un plan d'accès interactif. Plus tu auras préparé tes éléments en amont, mieux tu pourras exploiter le potentiel du pack site. Effectivement, c'est une manière de procéder assez séduisante si on ne sait pas trop par quel bout commencer. Tu peux nous montrer quelles sont les 7 étapes dont tu nous as parlé ? Oui bien sûr. Pour accéder à l'interface de création, il faut tout d'abord se connecter à son espace abonné, à l'aide de ses identifiants. Maintenant, en regard de mon abonnement pack site, tu vois, je clique sur paramétrage. Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, je clique sur l'icône créer votre site. Alors la première étape consiste à choisir le design de site qui te plaît le plus. Tu peux tous les visualiser les uns après les autres, mais pour t'aider dans ton choix, Nordnet a classé par thème les quelques 160 modèles qui sont à ta disposition. Tu vois ici, par exemple, ceux qui sont groupés sous le libellé métier lié au commerce. Et on peut agrandir les petites vignettes pour voir à quoi ça ressemble ? Oui, en cliquant sur la loupe. Regarde. Ok, d'accord. Alors tu disposes également de la palette de couleurs dans laquelle chaque modèle est disponible. Là, par exemple, je sélectionne le modèle qui m'intéresse et je clique sur étape suivante pour passer à la deuxième étape et choisir la couleur. Sur le côté gauche de l'écran sont présentées les différentes versions colorielles du modèle que j'ai choisi. On peut cliquer dessus pour obtenir un agrandissement. Voilà, je vais choisir la version marron. Excellent choix ! Et je clique sur étape suivante. Alors maintenant, je peux insérer le logo de mon entreprise ou si je n'en dispose pas, je peux toujours indiquer son nom et un éventuel slogan qui viendront se positionner automatiquement et de manière harmonieuse au sein des pages de mon site. Regarde. Je saisis le nom de mon entreprise, son slogan et je valide. Voilà. Tu vois, regarde le résultat. C'est impeccable. Et si je dispose d'une image contenant mon logo, je peux aller la chercher sur mon disque dur et la fournir au pack site qui va l'intégrer automatiquement. Voilà. Ah oui, c'est pas mal ça ! À l'étape 4, je choisis l'image principale de mon site. C'est celle qui viendra se loger à côté du nom de mon entreprise. Alors je peux la choisir dans une présélection proposée par Nordnet. Tu vois, comme ici. Ou alors, je peux accéder à l'intégralité de la bibliothèque du pack site. Il y a environ 800 images classées par thème. Ou personnaliser la chose en transférant, comme je l'ai fait pour le logo, une image qui est située sur mon disque dur. Je parcours mes dossiers. Et je transfère l'image. Alors, je dois la recadrer. Ici, c'est indispensable parce qu'elle doit s'intégrer dans le bandeau qui se situera en haut de chacune des pages du site. Voilà. Et voilà le résultat. D'accord. Alors, à la cinquième étape, je vais concevoir le plan du site. Alors, tu peux choisir parmi l'un de ceux que propose le pack site, le modifier si besoin ou le créer toi-même de toute pièce. Tu vois, tu peux demander à visualiser ce que chaque type de plan donnera. Tu vois ici, les différentes rubriques de menu sont en haut et la page d'accueil est agencée sous forme de trois blocs. Et dans celui-là, tu vois, on retrouve le menu présenté de la même manière, mais avec un agencement de pages légèrement différent. Bon, ici, je vais sélectionner le premier modèle et je vais personnaliser les libellés des rubriques du site. Alors, chaque rubrique correspondra à une page web distincte. Alors, à noter, au moyen de la palette de contrôle, tu vois ici à côté, je peux réagencer les rubriques entre elles ou en créer une nouvelle. Là, je peux faire vraiment ce que je veux avec l'outil et créer le plan qui m'intéresse. Bon, on peut maintenant passer à l'étape 6, c'est l'intégration des contenus. Alors, c'est l'étape la plus longue du processus parce que tu vas ici intégrer l'ensemble de tes textes, de tes images, de tes tarifs, etc. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure de bien préparer tes éléments en amont. Là, avec toutes les cartes en main, tu vas pouvoir aborder cette étape sereinement, disons. Alors, on l'a déjà mentionné à l'étape précédente, chaque page est agencée sous forme de bloc. Alors, il y en a 3 au maximum pour des raisons ergonomiques. Ça facilite la lecture de tes contenus chez les internautes. Chaque bloc possède un type de contenu que tu peux bien sûr modifier. On les voit ici. Tu vois, tu as par exemple un bloc de texte, un bloc média pour mettre des images, des vidéos ou des sons. Un bloc de type listing de produits. Chaque produit est présenté avec son visuel, son prix, sa description, un formulaire de contact, etc. Je ne vais pas les lister tous ici. Je pense que tu pourras les indiquer sur le blog. Il y en a pas mal. A noter aussi la possibilité de supprimer un bloc s'il était inutile au sein d'une page. Alors, j'incorpore ici facilement tous les contenus dans les pages qu'on a définies à l'étape précédente. Je peux éditer le contenu d'un bloc en cliquant sur cette icône. Et ici, par exemple, je vais saisir le texte de présentation de ma société. Alors, tout d'abord, la phrase d'intro et puis le texte en lui-même. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que tu peux copier-coller les textes existants depuis n'importe quel logiciel bureautique, comme Word, par exemple. Ah oui, ça t'évite de tout devoir ressaisir. Exactement. Regarde, ici, je vais aller chercher dans mes documents le texte de présentation de ma société. Voilà. Je double-clique sur le fichier et je sélectionne l'intégralité de mon texte et je le copie. Voilà. Je reviens dans ma fenêtre de saisie de texte sur le pack site et je colle le texte que je viens de copier. Voilà. Je valide. Et tu vois, le texte apparaît au sein de ma page web. OK. Alors, j'ai à ma disposition un bloc de type actualité d'entreprise. Je vais pouvoir, de la même manière, y intégrer mes sujets. Voilà. Et puis, je supprime le troisième bloc qui ne met ici d'aucune utilité. Alors, je vais réitérer mes manipulations pour intégrer mes contenus au sein des autres pages de mon site. Je vais créer mon catalogue de produits, mettre un formulaire de contact, un plan d'accès et ainsi de suite. Voilà. Mes différentes pages sont remplies. Il ne me reste plus qu'à passer à la dernière étape, la publication. Alors, juste avant de réellement publier mon travail, le pack site me demande quelques renseignements afin de créer de manière automatique la page des mentions légales de mon site. Oui, c'est une partie importante de la création d'un site. J'en ai déjà parlé dans l'un de mes articles. Oui, effectivement, c'est très important. Donc, je précise que je suis, par exemple, une personne morale. Donc, je vais saisir, entre autres, ma raison sociale, l'adresse du siège social et ainsi de suite. Alors, une fois le tout validé, je peux prévisualiser ce que mon site va donner sur l'écran d'un ordinateur, voire même sur celui d'un téléphone mobile. Je publie. Et voilà. Mon site est accessible à l'adresse indiquée par le pack site et je peux même l'associer à un nom de domaine que j'aurais déposé. Voilà. La première mouture de mon site web est accessible aux internautes du monde entier. Oui, effectivement. Là, entre un an, on a mis une trentaine de minutes seulement pour tout faire. Oui, bon, c'est une première version. Elle est améliorable. Mais on se donne une bonne idée de la facilité avec laquelle on peut réaliser un travail très correct, graphiquement parlant aussi, et sans aucune connaissance technique particulière. Il faut juste savoir cliquer, comme je te le disais en introduction, en ayant préparé un petit peu les choses avant de se lancer dans la manipulation de l'outil. Merci pour tout, Eric.